Les flèches que vous voyez ici, on a bien dit ce sont les oppressions, mais la personne ici, on dit elle est oppressée, parce qu'elle a des oppressions, mais c'est quoi une oppression? C'est le fait de mettre la pression sur quelque chose, on met la pression sur quelqu'un, on dit que cette personne, elle est oppressée, maintenant être oppressée, nous allons entrer dans les détails la semaine qui vient, ça détruit beaucoup la foi, Lorsque quelqu'un est oppressé, ça signifie on l'a mis sous une pression, je peux donner un exemple, lorsque vous êtes dans l'église, on prêche la parole, mais tu es là comme si tu n'étais pas là, c'est l'oppression, ça veut dire que pendant qu'on prêche la parole, dans ta tête, il y a autre chose, Il y a des pensées que le diable amène, pendant que tu es là, au lieu que tu écoutes ce qui se passe, et tu te connectes en esprit, et que tu reçois ce que Dieu a déjà prévu aujourd'hui. Écoutez, cette église est en train d'avancer, Cette église est en train d'avancer, ne reste pas la même, Vous ne devriez pas rester la même, mais vos pressions, Ves attaquer même ta foi, Ça veut dire que tu es dans l'église, On met une pression sur toi, Tu penses à ta maison, Tu penses à ta maladie, Tu penses à tes études, Mais pendant que tu penses à ces choses, Tu es dans l'église, Tu es dans l'église, Qu'est-ce que tu as quitté chez toi ? Tu as quitté ta maison, Tu as dit, je vais à l'église, Mais tu arrives à l'église, Tu es oppressé, Ça veut dire, Tu es dans l'église, Tu es dans l'église, Mais le diable, Crée une pression, Crée une pression, Au niveau de tes pensées, À la dimension de tes pensées, Ça veut dire que tu es ici, C'est là que nous voyons des gens, Ça t'aider ailleurs, Et en ce moment-là, Ta foi ne peut pas fonctionner, Parce que tu es ici physiquement, Mais on a créé la pression sur ta tête, Ta tête est ailleurs, Ta tête est ailleurs, Nous nous te vons dans l'église, Mais ta tête est dans ta maison, Mais tu es en pensée, Nous te vons dans l'église, Mais ta tête est à l'hôpital, Parce que quelqu'un est à l'hôpital, Parce que quelqu'un est à l'hôpital, Tu es dans l'église, Ta tête est dans un autre problème, Que le diable amène, En ce moment-là, Cette personne-là, Elle est oppressée, Et c'est ça qui fait que les gens, À la chair nous voyons, Même les serviteurs, Maman a vu aujourd'hui, Si les serviteurs, Ne se développent pas, Nombreux sont oppressés, Mais nombreux sont oppressés, Vous les voyez, ils sont là, Mais ils ne sont pas là vraiment, Leurs pensées sont ailleurs, Et aujourd'hui, Maman a vu ça, Nous allons prier pour ça, Faire un effort, Pour être ici, Est-ce que tu peux dire, Amen, Sinon tu vas dire, Que Dieu n'existe pas, Dieu existe, Dieu est présent, Dieu agit, Mais le diable sait toucher votre foi, Même au travers des oppressions, Ça veut dire, Que tu es dans l'église, La vision que Maman a vu, La vision que Maman a vu, Second, On est dans l'église, Is that we are in the church, Mais les gens sont comme ça, Mais ils sont là, Ça veut dire, Ils sont oppressés, On donne une intention de prière, Les gens prient, La vision que Maman a vu, Les gens prient, Ils s'élèvent, Mais c'est juste des mots, Mais ils ne sont pas dans l'église, Mais frères et sœurs, Vous allez faire longtemps, Dieu est plus grand que vos problèmes, Est-ce que quelqu'un peut dire, Amen, Dieu est plus grand que vos problèmes, Dieu est plus grand que vos problèmes, Ne laissez pas le diable vous oppresser, Dieu peut changer vos vies aujourd'hui, Est-ce que quelqu'un peut dire, Amen, Dieu peut changer vos vies, Sauter de ces choses là, Soyez libérés, Dis à ton voisin, Sois dans l'église, Sois dans l'église, Ne dites pas que Dieu ne vous connaît pas, L'oppression affecte la foi, Parce que lorsque nous parlons de la foi, Tu ne peux pas parler de la foi, Si ton esprit, N'est pas uni à Dieu, Unis, Is not united with God, Et nous allons voir toutes ces choses, Et nous allons voir toutes ces choses, Et nous allons voir toutes ces choses, Mais ce soir, Fais d'abord une déclaration, Avant que je prêche, Avant que je prêche, Ces choses même que je vous dis, Peut-être ça n'a aucun sens pour vous, Mais moi je sais, Mais je sais ce que ça signifie, Avoir un visa quand tu veux voyager, Avoir un visa quand tu veux voyager, C'est que nous venons de vivre, Avec cet homme de Dieu, C'est un miracle, Mais je sais que nous avons la foi, Mais je sais que nous avons la foi, Et je sais que toi aussi, Et je sais que toi aussi, Si tu as la foi, Les choses vont changer, Alors fais une petite prière, So make a little prayer, Pendant quelques minutes, For a few minutes, Libère tes pensées, Release your thoughts, Cast out whatever is disturbing you, Cast it out, Just as you are sitting, Just for a few minutes, We are praying in Jesus' name, Your thinking must be in the church, In Jesus' name, In the mighty name of Jesus, Everything that disturbs your thinking, Cast it out in Jesus' name, Do not waste your time in the church, Do not waste your time in the church, Cast out those, Cast out those, The toll that brings you back in your house, Bring you back in money, Bring you back in all of things, It's easy, Cast them out, Cast them out, There are problems in your house, Separate yourself first from those things, Separate yourself, You are declaring, Je suis dans la maison de Dieu, Je suis dans la maison de Dieu, Je suis dans la maison de Dieu, Je viens recevoir, La sémence de la vie, La sémence de la vie, La sémence de la vie, Je viens recevoir la vie, Je viens recevoir la vie, Je viens recevoir la vie, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse toute attaque sur mes pensées, je refuse toute attaque sur mon intelligence, je suis dans l'église, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous gardons cette image, nous allons continuer à prier, et nous voulons donner la pensée de Dieu. Alléluia, 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 j'espère que nous sommes dans l'église, tu vas perdre beaucoup de temps, alléluia, dimanche nous avons dit qu'il faut garder la foi, la prière, et l'amour, et nous avons montré qu'il faut d'abord avoir cette foi-là, en l'amour de Dieu pour toi. La foi dans l'amour de Dieu pour toi, c'est une très grande fondation, qui peut te permettre d'avoir les autres dimensions de la foi. Parce que si tu n'as pas d'abord la foi en l'amour de Dieu pour toi, Parce que si tu n'as pas d'abord la foi en l'amour de Dieu pour toi, Ça sera très difficile, Que tu évolues avec Dieu, Parce que tu ne lui fais pas confiance, Alléluia, Alors la foi doit commencer d'abord au niveau de l'amour de Dieu pour nous. Nous acceptons que Dieu nous aime, Et nous faisons confiance à cette foi-là. Et la Bible dit, Et la Bible dit, Si nous croyons en lui, Nous n'allons pas périr, C'est là que la Bible dit, Vous ne périrez pas, Vous ne périrez pas, Si vous croyez, Mais vous aurez la vie éternelle. Mais vous aurez la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et nous avons dit, C'est la parole de Dieu dit, Que nous aurons, Nous n'allons pas périr, Ça veut dire, Que tu le saches ou pas, Que tu le saches ou pas, Il y a des forces, Qui travaillent, Qui travaillent, Il y a des gens qui travaillent, Pour que toi tu sois périr, Pour que toi tu sois périr, Que tu le saches ou pas, Parce que la Bible est claire, C'est seulement si tu crois, Tu ne périras pas, Ça veut dire que si tu ne crois pas, Tu périras, Et si tu dois périr, C'est parce qu'il y a des gens, Il y a des esprits, Il y a des forces, Qui travaillent, Pour que tu périsses. Alléluia. Amen. Et nous avons dit, En prenant l'exemple de Jean, Jean connaissait Jésus, Il connaissait la puissance de Jésus, Il connaissait la puissance de Jésus, Mais lorsque Jean s'est retrouvé dans des problèmes, Les problèmes peuvent venir, Même si tu connais Dieu, Même si hier, Dieu a fait quelque chose dans ta vie, Mais une situation peut venir, Et tu commences à douter de Dieu, Et c'est ce qui s'est passé avec Jean, Les problèmes sont arrivés à bouger la foi, La foi de Jean est tombée, Et il était en prison, Il a envoyé un message à Jésus, Il dit, Est-ce que c'est toi qui devais venir, Où nous devons attendre ? Ou nous devons attendre un autre ? Mais c'est le même Jean, Qui a annoncé la puissance de Jésus, Qui annonçait la puissance de Jésus, Mais à cause des problèmes, Le même Jean, Le même Jean, A douté, Et il s'est retrouvé en prison, Et il a envoyé des messages bizarres, Ce qui n'est pas intéressant, C'est la réponse de Jésus, Jésus a dit, Allez dire à Jean, Ce que vous voyez, Et ce que vous entendez, Les aveugles voient, Les paralytiques marchent, Les gens sont guéris, Et la bonne nouvelle est annoncée, Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, Allez dire à Jean, Go and tell Jean, Si sa foi tombe, That if his faith is falling, Moi je reste Dieu, I still am God, Cela qui croit, Those who believe, Ils voient ma main, Ils voient mes actions, Cela qui croit, Leurs vies changent, Cela qui croit, Ils s'élèvent, Mais lui Jean, Si sa foi tombe, C'est son problème, C'est son problème, Et c'est cette partie, Qui n'est pas intéressante, Et c'est cette partie, Cette partie n'est pas intéressante, Cette partie n'est pas intéressante, Ça veut dire, Jésus te regarde, Jésus looks at you, Qu'est-ce que tu crois, Est-ce que tu crois en moi, Ou bien tu ne crois pas, Ou bien tu ne crois pas, Si tu crois en moi, Ta situation là va changer, Your situation will change, Dis Amen, Say Amen, Ne soyez pas oppressive, Do not be oppressed, Dis Amen, Ne dites Amen, Repète Amen, Repeat again Amen, Je ne périrai pas, Je ne sois pas triste, Dans la maison de Dieu, Do not be sad, In God's house, Keep your faith, Et cette partie, Elle n'est pas intéressante, Et cette partie, Elle n'est pas intéressante, Parce que Jésus dit, Parce que Jésus dit, Si tu crois, Si tu crois, Tu vas voir, You shall see, Mais si tu ne crois pas, Mais si tu ne crois pas, Tu vas périr, Tu vas périr, Ça ce n'est pas intéressant, C'est pour dire aux enfants de Dieu, Attention avec ta foi, Attention avec ta foi, Attention avec ta foi, Parce que si ton ministère s'arrête aujourd'hui, Parce que tu n'as pas la foi, Parce que tu n'as pas la foi, On va te remplacer par quelqu'un, Le royaume de Dieu va avancer, Si tu n'as pas la foi, Si toi tu n'as pas la foi, Si tu n'as pas la foi, C'est toi qui vas mourir, Cette maladie va te tuer, Parce que toi tu n'as pas la foi, Mais il y a d'autres personnes, Pendant qu'ils sont malades, Ils disent, Jésus est vivant, Je crois, Cette maladie ici, Elle ne va pas me tuer, Et il s'élève, Et il s'élève, Nous voulons être de cette génération, Nous voulons être de cette génération, Est-ce que tu peux dire Amen, Nous voulons être de cette génération, Nous voyons, Nous croyons, Nous believe, Et nous disons, Ça c'est Dieu, C'est Dieu, C'est Dieu, Même si les choses, Ne marchent pas, Nous savons que ça va marcher, Est-ce que tu peux dire Amen, Est-ce que tu peux dire que je vais réussir, Déclare je vais réussir, Je vais réussir, Personne ne va me remplacer, Attention avec la foi, La Bible dit, Le monsieur que vous connaissez, L'homme fort, Il a appelé le feu, That man, The strong man that you know, Elijah, He called upon the fire, Elie a appelé le feu, He called upon the fire, Le feu est descendu, The fire came down, Il a tué les prophètes de Bath, He killed the prophet of Bath, Mais une fois, Jezabel a envoyé une parole, La parole de Jezabel, Jezabel a détruit la foi de cet homme, Et il a commencé à pleurer, Seigneur je suis seul, Je suis resté seul, Vous connaissez l'histoire, Le ministère de cet homme là s'est arrêté, Dieu lui a dit, Un cellula pour te remplacer, Alléluia, Ne permets pas à quelqu'un de te remplacer, Surtout dans cette église, Nous avons beaucoup souffert, L'église commence à avoir un autre niveau, Ne sois pas quelqu'un qui a préparé la fondation pour quelqu'un, Est-ce que je parle à quelqu'un, L'église est en train de monter, Ne sois pas parmi ces gens là, Qui ont préparé la fondation, La gloire commence à se manifester, Tu rentres au garage, Tu rentres au garage, Dans le parking, Ce n'est pas intéressant, On est passé dans les feux, Nous devons célébrer tous la gloire, Nous devons célébrer tous la gloire, Est-ce que tu peux dire Amen, Est-ce que tu peux dire Amen, Parce que l'oeuvre de Dieu, Parce que l'oeuvre de Dieu, Ne s'arrêtera pas parce que toi, Tu n'as pas compris, Si tu ne comprends pas, Tu vas rester, Les sacrifices que tu as fait ici, C'est les autres qui vont venir, Ils vont commencer à enjure, Refuse ça au nom de Dieu, Refuse ça au nom de Dieu, Est-ce que tu peux dire Amen, Que personne ne te remplace, Sois du côté de ceux-là, Qui ont la foi, Est-ce que tu peux dire Amen, Que tu as souffert ici, L'église monte, Nous sommes à un autre niveau, Tu commences à voir le fou, De ton travail, Est-ce que tu peux dire Amen, Est-ce que tu peux répéter, Personne ne m'est remplacé, Personne ne m'est remplacé, Personne ne m'est remplacé, Je vivrai, Je ne périrai pas, Au nom de Jésus de la Ville, Alléluia, Et donc nous avons dit, Garde ta foi, Alléluia, Avant de prier, Regardez ce que la Bible dit, Dans le livre de 1 Corinthiens, Chapitre 2, Nous pouvons lire à partir du premier verset, 1 Corinthiens, A partir du premier verset, A partir du premier verset, La Bible dit, Pour moi frère, Lorsque je suis allé chez vous, Ce n'est pas avec une supériorité de langage, Ou de sagesse, Que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, Verset 2, Car, Je n'ai pas la pensée de savoir parmi vous, Autre chose, Que Jésus Christ, Et Jésus Christ crucifié, Est-ce que tu es avec moi? Je répète bien, Paul est en train de dire, Je n'ai pas eu la pensée, Je n'ai pas eu la pensée, De savoir parmi vous, Autre chose, Que Jésus Christ, Et Jésus Christ crucifié, Paul est en train de dire, quand je suis arrivé vers vous les Corinthiens ce n'était pas avec des pensées de supériorité quand je suis venu chez vous je n'avais pas une autre intention je n'avais pas une autre pensée la pensée que j'avais c'était Jésus Christ et il ne s'arrête pas à Jésus Christ il dit Jésus Christ est crucifié parce qu'il y a la différence Jésus Christ a existé c'est un homme c'est Dieu qui a pris la forme de l'homme mais il est allé jusqu'à la croix donc Jésus Christ et Jésus Christ est crucifié c'était ça la pensée de Dieu au milieu des Corinthiens maintenant regardez le verset 3 disons ah très important écoutez bien il dit ceci j'étais moi-même auprès de vous dans un état de faiblesse je peux souligner faiblesse pour écouter mes frères et soeurs tout ça c'est pour dire que les choses que nous vivons les choses que tu vis il y a d'autres qui ont vécu ça ta situation n'est pas nouvelle tu n'es pas le premier à vivre le problème que tu as et Paul est en train de dire quand j'étais vers vous j'étais faible alléluia il dit j'étais faible j'étais dans la crainte et dans le tremblement regarde les trois mots là peut-être tu es faible dans un domaine peut-être tu as peur d'une situation et tu es en train de trembler il y a un problème qui t'amène sur la peur il y a un problème devant lequel tu trembles il y a une faiblesse que tu as quelque part Paul était dans les problèmes où nous sommes maintenant regarde il dit ceci moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse dans un état de crainte et dans un état de tremblement alléluia regarde maintenant le verset 4 now look at verse 4 and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom but in demonstration of the spirit and of power alléluia amen est-ce que tu es avec moi are you with me c'est ces messieurs ici qui avaient peur comme tu peux avoir peur c'est ces messieurs ici qui avait une situation qui lui faisait peur les messieurs ici il y avait un problème qui faisait qu'il était faible il était faible il avait peur et il tremblait mais il dit ceci même si j'étais dans ces choses là j'étais faible j'avais peur et j'ai tremblé mais lorsque je parlais devant vous l'attitude de quelqu'un qui a la foi non non interprète quand je parlais devant vous je n'avais pas le langage des hommes mais lorsque je parlais de la parole lorsque je prêchais mon discours ma prédication était posée sur la démonstration de l'esprit de puissance de l'esprit de pouvoir est-ce que tu es avec moi je veux dire quelque chose si tu as la foi même si tu es dans une situation difficile la parole de Dieu que nous te libérons elle a une puissance quelle que soit la douleur dans laquelle Paul était il avait peur il tremblait il avait la faiblesse mais toutes les fois qu'il parlait la Bible dit ma prédication la parole que j'annonçais elle s'est posée sur la démonstration de la puissance de l'esprit ça signifie écoute-moi très bien tel que tu es là quel que soit le problème que tu as lorsque tu as la foi le Saint-Esprit le Saint-Esprit peut toujours se manifester tu ne m'as pas bien compris je déclare et je répète les paroles de l'apôtre il était faible il avait peur il tremblait mais lorsqu'il parlait sa parole sa parole était posée sur la démonstration de la puissance du Saint-Esprit qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que tel que tu es là même s'il y a l'oppression même s'il y a l'oppression mais tu peux manifester la puissance du Saint-Esprit quelle que soit la situation que tu as n'importe quelle situation alléluia 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 parce que vous pouvez dire parfois tu peux dire parfois tu peux dire oh lui il prêche il prêche parce que tout va bien parce que tout va bien parfois vous ne savez pas ce qu'on est dedans parfois vous ne savez pas the way we are mais ce que je suis là ce que je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre ne m'empêche pas de démontrer la puissance de la puissance ça c'est un signe que je la foi c'est un signe que j'ai fait en Dieu ça veut dire en d'autres termes vous pouvez comprendre lorsque Jésus dit vous ne vous battez pas vous vous battez dans la victoire est-ce que tu es avec moi ça veut dire que lorsque Paul dit j'avais peur j'ai tremblé j'étais faible il y avait un combat mais ce combat là il demandait la puissance du Saint-Denis lorsqu'il devait prêcher mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui tu vois le serviteur de Dieu lui-même serviteur de Dieu lui-même serviteur de Dieu lui-même serviteur de Dieu mais il est triste parce que dans sa maison je ne sais pas ce qu'il y a je ne sais pas ce qu'il y a mais l'apôtre dit j'avais peur j'ai tremblé j'étais faible mais lorsque j'ouvrais ma bouteille quand j'ouvrais ma bouteille quand j'ouvrais ma bouteille ma prédication elle est déposée sur la démontration de la puissance 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 de la Holy Spirit ça veut dire mon frère ma soeur là où tu es là où tu es là où tu es même si il y a des problèmes si tu as la foi le Saint-Denis le Saint-Denis peut travailler avec toi quelle est-ce que soit la situation où tu es et tu vas voir cette situation va passer cette situation va passer il était faible il était faible mais quand il parlait il démontrait le Saint-Esprit en action c'est pourquoi vous allez voir Pierre n'avait pas l'argent Peter n'avait pas l'argent mais il est arrivé à la porte de l'église mais il est arrivé à la porte de l'église il a dit je n'ai pas l'argent il dit je n'ai pas l'argent je n'ai pas l'or mais ce que je te donne lève-toi au nom de Jésus marche en le nom de Jésus walk ne laisse pas l'oppression te dominer est-ce que tu peux dire Amen est-ce que tu peux dire Amen pendant que tu es là en étant enfant de Dieu si tu as la foi la situation dans laquelle tu es même si tout est bloqué mais par toi le Saint-Esprit peut se manifester c'est ce que l'apôtre est en train de dire c'est ce que l'apôtre est en train de dire mais aujourd'hui vous voyez les serviteurs c'est par eux que Dieu va affecter les gens que Dieu va affecter les gens j'ai donné la définition d'un serviteur à Tyrannus c'est qui un serviteur un serviteur c'est une personne par qui Dieu passe pour affecter les autres un serviteur c'est une personne que Dieu utilise pour que les autres soient affectés ça veut dire que si toi tu es là Dieu prend ton esprit il l'utilise pour affecter les autres on t'appelle serviteur de Dieu c'est la même définition pour les serviteurs un serviteur du diable c'est une personne qui permet à Satan d'utiliser son esprit pour atteindre les autres c'est un homme qui a la foi malgré qu'il est faible malgré que tu trembles malgré qu'il y a des choses qui ne marchent pas un homme qui a la foi le Saint-Esprit peut manifester sa puissance au travers de cette personne malgré ce qu'elle vit pourquoi je vous dis ça pourquoi am I telling you this now look at verse number five first of all we are reading again number four then number five and my speech and my preaching we can even go back to verse three I was with you in weakness in fear and in much trembling and my speech and my preaching were not with persuasive word of human wisdom but in demonstration of the spirit and of power that your faith should not be in the wisdom of man but in the power of God alleluia amen ta foi ne doit pas être posée sur la sagesse ah ça c'est très important ta foi ne doit pas être basée sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu parce que tu es avec moi ça veut dire la foi a une base la foi a une base et l'apôtre est en train de dire and the apostle is saying la fondation de votre foi ne doit pas être la sagesse des hommes mais la fondation de votre foi doit être la puissance de Dieu est-ce que tu es avec moi qu'une fondation c'est quoi c'est la structure qui porte une maison lorsqu'on parle d'une maison une maison ne tient pas sans la fondation et lorsqu'on parle de la fondation d'une maison c'est la structure qui est cachée et qui porte la maison et la foi devient comme une maison la fondation de la foi devient la puissance de Dieu pourquoi ça la bible dit votre foi ne doit pas être posée ça veut dire que cette maison ici elle est posée sur la fondation c'est ça la foi l'apôtre est en train de vivre votre foi ne doit pas avoir comme fondation la sagesse des hommes je vais m'expliquer je vais m'expliquer pour bien comprendre ce que l'apôtre dit il faut d'abord comprendre c'est quoi la sagesse la sagesse c'est une manière de faire les choses pour arriver à un bon résultat pour arriver à un bon résultat lorsque Dieu dit à Salomon par exemple je veux bien que tu m'écoutes mon frère lorsque Dieu dit à Salomon qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Salomon dit j'ai besoin de la sagesse qu'est-ce que cette phrase signifie j'ai envie de faire les choses comme tu veux j'ai besoin de connaître tes voies parce que la sagesse c'est les voies de Dieu Alléluia dans cette situation qu'est-ce que Dieu pense comment Dieu veut que je fasse c'est ça un homme sage this is a wise man Alléluia Amen et Salomon dit je veux que tu me donnes ta sagesse ça veut dire je veux savoir comment faire les choses selon toi comment je veux gérer ce peuple selon toi est-ce que quelqu'un est avec moi maintenant l'apôtre dit c'est ça l'apôtre de foi ne doit pas avoir comme fondation la sagesse des hommes la sagesse des hommes c'est quoi la manière dont les hommes font les choses pour avoir au résultat tu es avec moi je donne un exemple pour les hommes lorsque tu es malade il faut chercher l'argent pas voir les docteurs go and see the doctor c'est le docteur qui va réduire ses problèmes c'est la sagesse des hommes c'est-à-dire c'est la manière dont les hommes font les choses alléluia pour les hommes tu veux avoir un bon travail if you want to have a good job Barthel maintenant je prie pour toi je te vois directeur d'une entreprise ça c'est ça que j'ai toujours vu mais non la sagesse des hommes Barthel directeur d'entreprise la sagesse des hommes c'est quoi Barthel où est ton diplôme Barthel ça c'est la sagesse des hommes ça c'est la sagesse des hommes tu as quelle expérience tu as travaillé où Barthel montre-nous là où tu as fait ce travail show us where you did this work comme ça avec ça so with that tu seras directeur nous allons voir ton expérience nous allons voir ton CV et ce que tu as fait là dans les autres entreprises comme si c'est bon et nous avons vu ça mais là toi Barthel tu peux faire les tests et si tu finis les tests tu es directeur et même avant d'être directeur on va d'abord te préparer ça c'est la sagesse des hommes la sagesse des hommes a une manière de faire les choses alléluia mais l'apôtre dit Barthel ta foi tu veux être directeur ta foi ne va pas être posée sur la manière dont les hommes font les choses mais ta foi doit être posée sur la puissance de Dieu ça veut dire tu as dit Barthel tu es directeur la foi de Barthel la foi de Barthel doit dire le Seigneur il est puissant il est capable de me prendre tel que je suis sans expérience sans n'importe quoi je vais être directeur la foi posée sur la puissance sur la puissance de Dieu non non la foi posée sur la sagesse des hommes est-ce que tu es avec moi non c'est comme s'il y a une confrontation entre les voies des hommes et la puissance des dieux est-ce que tu es là est-ce que quelqu'un m'a compris la foi basée non sur la sagesse des hommes la sagesse des hommes c'est ce qu'on va te dire toi tu es orphelin tu n'as pas de père tu n'as pas de mère toi tu es misérable qui va s'occuper de toi qui va s'occuper de toi c'est difficile c'est difficile on va t'amener au gouvernement comment on les appelle les social wakers ils vont s'occuper de toi ils vont s'occuper de toi et quelqu'un est orphelin de père et de mère et quelqu'un est orphelin de mère et de mère il pleure la sagesse des hommes à sa manière de faire le choix à sa manière de faire le choix mais la sagesse de Dieu tu n'as pas de père tu n'as pas de mère la puissance de Dieu peut te localiser là où tu es tu n'as pas de père tu n'as pas de mère mais tu deviens un homme important dans cette nation le Seigneur te prend il te nettoie il te change il te présente sa puissance te prend sa puissance te lève alléluia les hommes t'abandonnent les hommes te rejettent tu n'as rien d'intéressant tu n'as rien d'intéressant les gens quand ils te regardent ils tournent le dos ils tournent le dos la sagesse des hommes tu dois aller par ça tu dois aller par ça tu dois aller par ça la puissance de Dieu va te prendre là où tu es le Seigneur te lève le Seigneur ouvre les portes le Seigneur touche les gens pour toi la puissance de Dieu c'est là la fondation de notre foi et c'est pourquoi Paul est en train de dire même si j'étais détruit même si j'avais peur même si j'avais des choses mauvaises lorsque je parlais il y avait la démonstration de la puissance du Saint-Esprit ça veut dire même si tu es détruit le Seigneur peut agir au travers de toi parce que ta foi est comme fondation la puissance de Dieu c'est pourquoi vous nous voyez dire nous allons faire des choses je ne dépend pas de ce que je vois je ne dépend pas de ce que je vois mais je dépend de la puissance de Dieu est-ce que tu veux dire Amen est-ce que tu veux dire Amen tu veux dire Amen ta foi doit avoir la fondation la puissance de Dieu lorsque vous faites longtemps dans des choses c'est parce que vous réfléchissez j'ai reçu même quelqu'un au bureau je me dis que je besoin de contacts vous savez nous le Seigneur nous crée des contacts Dieu nous crée des contacts tu es chez toi tu dors you are at your place sleeping te réveille quand tu vois un appel manqué tu vois un appel manqué tu appelles ce numéro là tu appelles ce numéro là ce numéro là tu dis ce numéro là est-ce que c'est toi le pasteur Soni est-ce que c'est toi le pasteur Soni je sentis dans mon esprit que je dois te voir que je dois te voir je sentis dans mon esprit que je dois faire ça que je dois faire ça nous le Seigneur nous donne les contacts nous ne dépendons pas de comment les choses marchent nous ne dépendons pas de l'économie de la nation nous ne dépendons pas de ce que les politiciens font nous ne dépendons de la puissance du trône est-ce que tu peux dire Amen lorsque vous réfléchissez sur comment ça doit être on how it should be papa a donné un témoignage ici papa a donné un témoignage ici vous étiez ici je crois que c'est l'autre année je crois que c'est l'autre année papa est venu ici papa est venu ici il vous a donné le témoignage il gave you le témoignage maman Abigail maman Abigail ici à Morningside ici à Morningside on a enlevé tout dans le ventre tout tout on a tout tout mais en ce moment là nos parents avaient besoin d'un enfant garçon tout est enlevé les trompes tout papa vous a donné le témoignage ici papa gave you le témoignage et je me rappelle elle avait donné même ça à Tyrannus tout dans le ventre de maman Abigail était parti le médecin qui a enlevé tout il est ici à Morningside on a tout enlevé maman a pris l'avion elle est partie et dans le ventre il n'y avait rien et le seigneur a dit à papa prie pour le ventre de ta femme papa vous a donné ce témoignage il a mis la main il a prié après quelques temps après quelques temps maman Abigail a conçu les garçons là conceive that boy ils sont venus en Afrique du Sud le même médecin qui a tout enlevé c'est le même médecin qui a vu que tout était rentré tout ce qu'il a enlevé tout est rentré et ça portait le bébé qu'est-ce que la puissance de Dieu ne peut pas faire qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire mais l'apôtre est en train de dire la fondation de votre foi ne doit pas être la sagesse des hommes alléluia qu'est-ce que nous avons vu avec les pasteurs vous les enfants qui allez partir qu'est-ce que le diable fait avec les hommes de Dieu quelqu'un vient à l'église parce qu'il a l'argent il peut faire n'importe quoi dans l'église il peut faire n'importe quoi dans l'église et on ne peut pas les toucher parce que c'est lui qui financez parce qu'il est le seul qui financez si je touche cet homme ici si je touche cette femme là si je touche cette femme là celle qui m'habille celle qui m'habille celle qui s'occupe de ma femme si je le touche cette église va fermer voilà les pasteurs qui posent leur foi qui lay leur face sur la sagesse des hommes c'est-à-dire que je regarde ma vie c'est partie ma vie c'est partie si c'est partie quitte l'église oh je ne veux pas manger chez moi la sagesse des hommes c'est partie de la sagesse des hommes tu me nourris tu fais les bêtises je t'écrase tu veux quitter l'église quitte tu vas voir que je vivrai tu vas voir que je m'enterai dans mon âge parce que mon espoir ce n'est pas sur toi mon espoir c'est sur le Dieu qui t'a touché pour que tu fasses ce que tu fais dans ma vie enlevez dans vos têtes la sagesse des hommes Dieu est capable de faire des choses pas comme vous pensez pas comme vous pensez est-ce que tu peux dire amène est-ce que tu peux dire amène lorsque la foi elle est posée sur la puissance de Dieu vous allez voir comment vos ministères vont être parce qu'en ce moment-là parce qu'en ce moment-là Dodi tu vois si on dit ta foi elle est posée sur la puissance de Dieu toi tu es chante tu es chante je peux même aller loin tel que tu es là tu n'as pas de passeport mais tu dis que je dois aller faire un conseil aux Zéniths ça veut dire la voix des hommes tu dois chercher un producteur ce producteur doit avoir l'argent tu dois chercher les passeports tu dois chercher les visas tu dois avoir un contact là-bas le producteur doit convaincre les gens que Dodi est puissant c'est un bon chante au travers de lui Dieu va vous visiter le producteur doit faire beaucoup de duplicité pour que les gens voient Dodi et qu'ils acceptent Dodi et que le Zénith soit rempli ça c'est la sagesse des hommes mais la puissance de Dieu est capable tu es là maintenant il y a quelque chose qui arrive tu te retrouves en France tu te retrouves dans la salle tu te retrouves en train de chanter par la puissance de Dieu le pouvoir de Dieu ne respecte pas les voies des hommes Joseph a été élevé en Egypte sans visa sans visa est-ce que vous sentez notre Dieu vous vous attendez ça doit être comme ça je vous ai donné le témoignage nous sommes au mois d'Octobre nous sommes au mois d'Octobre une sœur j'étais à la chair je dis qu'il y a quelqu'un ici est-ce qu'il y a quelqu'un ici est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit qui en décembre il y aura son mariage nous sommes au mois d'Octobre nous sommes au mois d'Octobre il y a une sœur qui était violante elle s'est élevée elle dit moi je crois je dis reçois ça elle est tombée c'était octobre elle se réveille elle dit je sens que je vais me marier elle a amené une offrande à maman elle est allée acheter un pagne elle m'aimé elle m'aimé le pagne elle vient au bureau elle dit je sens que je vais me marier avant la fin de décembre j'amène cette offrande à maman j'ai prié pour elle ce qui va donner à maman elle a donné à maman nous étions en octobre fin octobre elle reçoit un appel je vous ai déjà donné ce témoignage les choses se sont produites un homme a quitté les Etats-Unis nous étions en octobre le 6 décembre nous avons béni le mariage tu n'es pas fiancée elle avait un enfant elle n'est pas fiancée nous sommes en octobre mais elle s'est levée elle a dit avant le 31 décembre je vais me marier et le 6 décembre elle était mariée dis à ton voisin la fondation de ta foi ça doit être la puissance de Dieu est-ce que tu peux dire Amen la fondation de ta foi d'être la puissance de Dieu must be the power of God Rebecca quand tu es là Rebecca when you are there tu vois la range rover là tu vois la range rover tu vois la range rover tu viens avec la range rover ici tu viens avec la range rover ici ne regarde pas les histoires que tu vois là c'est pourquoi vous perdez le temps this is why you are wasting time garde ta foi sur la puissance de Dieu base your faith on the power of God est-ce que tu peux dire Amen can you say Amen garde ta foi sur la puissance de Dieu keep your faith on the power of God la puissance de Dieu the power of God on ne la voit pas we don't see mais croix en ça mais believe in that et les gens qui attendent et les gens qui attendent les choses vont être comme ça 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 ce sont ces gens là que le diable arrête that the devil stops he will not stop you the baby that you are expecting you say that it is coming it is coming this month in Jesus name of Nazareth the healing that you are expecting you are declaring that I am healing in Jesus name ton grand minister là tu dis je le grand minister au nom de Jesus de Nazareth ton million ton million ton million tu confesses je le dis je les ai je suis milliarder je ne dépend pas de la sagesse des hommes je ne dépend pas de la puissance de Dieu la foi a une puissance as a power lorsque vous bloquez Dieu c'est parce que vous réfléchissez vous pensez que ça doit être comme ça la sagesse des hommes the wisdom of man mais lorsque tu regardes tu poses ta foi tu base ta foi sur la puissance de Dieu on the power of God alléluia 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 I'm waiting for the procedures papa Samuel m'a donné un témoignage papa Samuel gave me a testimony je crois que ce frère là va témoigner dimanche I believe that brother will testify on Sunday c'est vous qui acceptez d'être le même it is you who accept to remain the same ce frère là selon ce que papa Samuel m'a dit that brother according to what I was told by papa Samuel je l'attends il viendra il va témoigner dimanche I'm waiting for that brother he will testify on Sunday on Sunday it was his first time to come to the service comment il est venu already came selon ce que Samuel m'a dit according to what Samuel told me il avait des problèmes he had a lot of problems beaucoup beaucoup de problèmes many problems et il avait aussi parmi ces problèmes and among these problems il avait aussi un problème de documents he had also a problem with documents et il a dit le samedi he said that on Saturday Lord lead me somewhere j'ai envie d'entrer dans ta maison I want to enter in your house ça c'est ce que Samuel m'a dit that's what Samuel told me il a dit qu'il a quitté chez lui he told me that he left his house sans savoir qu'il venait ici without knowing that he was coming here he told God amène moi dans ton église bring me in your church et il est parti de chez lui and then he left his house en train de partir en train de partir et lorsqu'il arrive là devant when he got there il sent qu'il doit entrer ici he felt that I need to enter here et il est entré on a prié on a prié et comme c'était sa première fois l'évangélisation l'a reçu et il a parlé à papa Samuel et papa Samuel a prié pour lui et papa Samuel a prié pour lui et pendant qu'il priait pour lui les déclarations qu'il libérait sans le savoir c'était la vie de cet homme là et il y a un détail lorsqu'il est venu il a dit que je veux entrer dans ta maison il a dit ça ne va pas je souffre et il avait une maladie dans les pierres c'est la puissance de la foi il est venu le premier jour il dit la maladie me dérange la situation dans ma maison le situation dans ma maison et j'ai le problème des papiers il part ici chercher son ID il part ici chercher son ID how many months 8 8 months on ne donne pas l'ID viens 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 mais la foi il a dit à Dieu amène moi dans ta maison je suis fatigué I am tired of this situation the Holy Spirit brought him here lorsqu'il quitte le bureau de Samuel il dit je suis guéri il dit la douleur qu'il avait est partie ça ne s'arrête pas là il arrive à la maison il a dit le frottement qu'il avait avec la femme la langue de la femme a changé ça ne s'arrête pas là le lundi il part à haut ma face on le vend il dit toi viens 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 ils savent ils savent ils savent ils savent prends ton ID prends ton ID qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire Dieu est puissant Dieu est puissant nous devons poser notre foi sur la puissance de Dieu au lieu de poser notre foi sur la sagesse des hommes est-ce qu'il peut dire c'est pourquoi si tu acceptes si tu acceptes que ta foi que ta foi que ta foi peut être posée sur la puissance des dieux sur la puissance des dieux n'attend pas que les choses se produisent normal Nous vivons à normal. Nous vivons à normal. Nous vivons à normal. Là où les gens font 10 ans. Nous faisons 6 mois. Nous vivons 6 mois. Amen. Allé. Ton église là. Tu vas te développer. 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 Fait ça dans les ministères. La puissance. Mais le pouvoir. Tu vas te développer. Tu vas faire des choses. Dans une année. Ce que les autres ont fait. Dans 5 ans. Dans 10 ans. Pourquoi. Je ne dépend pas. Je ne dépend pas. Des voies des hommes. Est-ce que tu peux dire Amen. 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 Avec ça. Notre vie est vite. Elle est anormale. Elle est anormale. Amen. Alleluia. Declare je ne suis pas normal. 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 Ce soir, tu peux devenir milliardaire, tu ne m'as pas bien compris, tu ne m'as pas bien compris, dans notre royaume, ce soir, tu peux devenir milliardaire, nous sommes un normal, nous sommes un normal, Patrick dit je suis un normal, Patrick dit je suis un normal, je ne suis pas normal, Patrick, tu sais, nous fonctionnons, non pas comme les autres, non pas comme les autres, alléluia, 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 ce n'est pas normal, et c'est là que tu vas entendre les faibles, les ex ou un, ils vont te dire toi tu as touché les fétiches, quand il te dit tu as touché les fétiches, toi tu lui dis, toi tu es dans la sagesse des hommes, tu es dans la sagesse des hommes, tu es dans la sagesse des hommes, nous notre foi, c'est un plus un égale mille, est-ce que tu es avec moi ? 2 plus 2 égale 400, 2 plus 2 égale 400, vous vous jouez avec Dieu, j'appelle une soeur, je lui dis, Dieu a dit, respecte ta dîme, respecte ta dîme, tu vas voir, la soeur respecte la dîme, the sister respecte ta dîme, juste deux dîmes, et les deux dîmes là, ont une valeur inférieure à 1500 reines, vous ouvrez bien tes oreilles, je vais terminer, respecte la parole de Dieu, respecte la parole de Dieu, garde la foi en Dieu, la soeur a beaucoup pleuré, je lui dis, Dieu va te surprendre, respecte la dîme, respecte ta dîme, elle donne sa première dîme, je vous épargne de beaucoup de détails, je vous épargne de beaucoup de détails, et puis elle donne sa deuxième dîme, et puis elle donne sa deuxième dîme, est-ce que vous savez, après la deuxième dîme, après la deuxième dîme, la somme de ces deux dîmes, la somme de ces deux dîmes, ça ne fait même pas 1500 reines, après deux dîmes, la somme de ces deux dîmes, la sœur vient dans mon bureau, dans mon bureau, elle me dit, je suis dépassé, je ne sais pas ce que Dieu fait, je ne sais pas ce que Dieu fait, est-ce que papa, est-ce que tu peux comprendre, papa, can you understand that, un homme d'affaires m'appelle, il me dit, toute l'entreprise ici, c'est toi qui gère, c'est toi qui gère, tu prends tout le business, 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 c'est toi qui gère, c'est toi qui met le rapport, et tu vas te donner des rapports, ce n'est pas seulement le business, on part même à la banque, la sœur, on introduit son nom, on introduce a name, sur le business de ces deux dîmes, on the business of that man, so as I'm talking to you, selon la loi, according to the law, the business, c'est pour cette sœur, that business is for that system, because it is a name that is in that system, you are talking with God, we are abnormal, we are not normal, we live abnormally, when faith, c'est posé sur la prison, on the power of God, she finds herself eight of a company, without a CV, without a paper, without a degree, she becomes a boss of a company, and she is the one who is going to give money to the owner of the company, because the bank, does not even recognize anymore the owner, Do you understand that? Papa Philippe, you have work, you have money, but you wake up in the morning, this is not, Sarah, I feel that you, can manage my company, come, be the boss, Sarah from nowhere, you don't even know the studies he did, but you believe, and you gave her the company, we are abnormal, declare a bit, we are abnormal, we are we live things that are not normal, I see people are not talking, say I will live things, that are not normal, I am abnormal, because my faith, is based on the power, and not on the wisdom of men, it means, you will live things, that people will not understand, can you say amen, the doors will open, in the manner that you cannot even explain, we place our faith, on the power of God, it means, as you are here, you can expect for anything, 1 plus 1, 4000, 1 plus 1, 4000, alléluia, des choses que les gens ne comprennent pas, things that people cannot understand, Samuel, 2 fois 2, 50, 2 times 2, 50, alléluia, amen, là où les gens disent, 5, plus 2, plus 2, égale 7, is 7, toi tu dis 5, plus 2, plus 2, égale 4 millions, is 4 millions, oui, est-ce que tu veux dire amen, est-ce que tu veux dire amen, est-ce que tu veux dire amen, am normal, am normal, am normal, là où le médecin on dit, eh le cancer ici, eh toi tu es à la fin, tu es à la fin, le médecin dit, reste là, attend ta mort, attend ta mort, comme nous sommes à nos mort, le médecin dit, le cancer là, c'est la mort, toi le jour suivant, médecin viens voir, viens voir, viens voir, viens voir, viens voir, il reste là, c'est restauré, anormal, anormal, abnormal, est-ce que tu veux dire amen, est-ce que tu veux dire amen, ça veut dire que tu ne dépend pas, de la sagesse des dir homes, on the wisdom of man, est-ce qu'il y a quelqu'un qui crore en ça, does someone believe in that, does someone believe in that, if you believe in that, those oppressions, ne vont plus avoir la place, will have no longer place, parce que ce qui dérange la tête là, le normal là-bas, c'est-ce que ni normal, ce qui dérange la tête là-bas, ce qui est normal, ce qui est anormal, va arrêter ça je crois que tu m'as compris je crois que tu vas dire Amen je crois que tu vas dire Amen ici on te montre ce qui est normal et ça te crée la pression ça crée la pression ma maison ça ne va pas je vais trouver où l'argent la maladie là mon mariage la maternité ce qui est normal ça vient t'étouffer mais si tu comprends que ta vie elle est anormale ce qui est anormale tu croiras il y a une solution qui va venir non pas avec la voie de Dieu mais avec la voie de Dieu est-ce qu'un grand peut dire Amen est-ce qu'un grand peut dire Amen can un grand pour dire Amen est-ce qu'un homme n'est normal said Amen est-ce qu'un homme n'est pas Je n'hésite pas je n'hésite pas I do not depend on the ways of men je n'hésite pas je n'hésite pas I don't depend on the ways of man est-ce que tu me dis Amen Les voies des hommes vont te montrer le chemin pour arriver à la grandeur pour arriver à la grandeur les voies de Dieu les voies de Dieu il va te prendre et tu deviens grand et tu deviens grand Dieu est Dieu est Dieu pouvez-vous dire amén les voies des hommes vont te dire la maternité la maternité non ce n'est pas possible regarde ça dans ton corps dans ton corps ceci est abîmé ceci est abîmé ceci est abîmé ceci est abîmé mais les voies des hommes les voies des hommes les voies des hommes vont changer la situation qui ne dépend pas de la sagesse des hommes 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 Ce n'est pas ce que Dieu a dit, c'est ici que vous allez voir, la profondeur de la parole, Dieu dit, mes voies ne sont pas vos voies, alléluia, amène, Est-ce que tu peux acclamer le roi de moi, mes voies ne sont pas vos voies, Adams, tu peux changer ta vie, il peut changer ta vie maintenant, Les voies de Dieu sont pas les voies de moi, Dieu peut te guérir, Dieu peut te donner le mariage, Les voies de Dieu sont pas les voies de moi, les voies de Dieu sont pas les voies de moi, Le Seigneur est Dieu, la Bible dit, notre foi doit être posée, Notre foi, notre foi, notre foi, doit être posée, sur la puissance de Dieu, Ne regarde pas les choses, Dieu est capable de changer ta vie, Il est capable de changer ta vie, il est capable de changer ta situation, Et il va te surprendre, et il va te surprendre, Parce que la Bible dit, mes voies ne sont pas vos voies, Dieu va nous surprendre, Dieu va te surprendre, Dieu va te surprendre, Dieu va te surprendre, C'est pourquoi pendant ce temps, Tu vas d'abord déclarer, Tu vas d'abord déclarer, Tu vas déclarer, Tu vas déclarer, Tu vas déclarer, Tu vas déclarer, Je ne dépend pas, Je ne dépend pas, De voies des hommes, On the ways of man, Est-ce que tu es concentré à cette attention, Regarde le domaine là où tu es, Look at the domain where you are, Là où tu sens que la foi est dérangée, Where you feel like faith, Tu dis, Je ne dépend pas de voies des hommes, You say that I do not depend on the ways of man, Je ne dépend pas de voies des hommes, I do not depend on the ways of man, Je ne dépend pas de voies des hommes, Tu regardes ce domaine là, You look at that domain, Tu regardes ce domaine là, Tu regardes ce domaine là, You look at that domain, Je dis, Je ne dépend pas, Tu dis, Je ne dépend pas, 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 On the ways of man, Je ne dépend pas, la sagesse de ton âge je ne dépend pas de ça je ne dépend pas de ça je regarde ce domaine je sens le Seigneur je sens le Lord ce domaine est-ce que c'est la santé est-ce que c'est des finances est-ce que c'est la maternité regarde ce domaine regarde ce domaine regarde ce domaine regarde ce domaine là où ça traîne là où ça traîne quel est ce domaine là où tu sens sa traîne oh alléluia dit à Dieu regarde ce domaine regarde ce domaine est-ce que c'est la maladie est-ce que c'est les finances est-ce que c'est les enfants ou les enfants ou les études ou l'école quel est le domaine quel est ce domaine où tu sens qu'il y a la raison l'apôtre nous dit ce soir 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 je vais avoir innocent j'aurai les enfants j'aurai les enfants je ne dépend pas j'aurai les enfants je ne dépend pas je ne Committee Je ne dépend pas de la sagesse des hommes, je ne dépend pas de la sagesse des hommes, je dépend de la puissance de Dieu, ma foi, ma foi, ma foi, elle est fondée, elle est fondée sur la puissance de Dieu, non pas pour la sagesse des hommes, il est Dieu, est-ce que tu peux déclarer, 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 déclare, 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 déclare tu déclares tu déclares je ne dépend pas de la sagesse des hommes je ne dépend pas de la sagesse des hommes je ne dépend pas de la sagesse des hommes je ne dépend pas de la puissance des hommes 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 Tu peux parler Ces domaines là Ces domaines là Quelques soient les domaines No matter the domain No matter the domain No matter the domain Je déclare Je ne dépend pas Je ne dépend pas De la sagesse des autres On the wisdom of man Je ne dépend pas Je ne dépend pas De comment les gens font le choix On how people do things Je dépend De la puissance de Dieu On the power of God My faith is in God Dieu fera des choses God will do things Alléluia God will do things Dieu fera des choses God will do things Est-ce que tu peux le déclarer Can you declare that Est-ce que tu peux le déclarer Can you declare that Est-ce que tu peux le déclarer Can you declare that Je ne dépend pas Je ne dépend pas De la sagesse des autres On the wisdom of man Je ne dépend pas De la sagesse des autres On the wisdom of man Je ne dépend I depend On the power of God Can you declare that You are declaring that domain Declaim that domain Declaim that domain Parle, parle, parle Speak, speak, speak It is written Mes voies Ne sont pas vos voies Le Seigneur va t'élever 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 Au nom de Jésus Jamais, jamais, ma foi, ma foi, my faith, est fondée sur la puissance, la puissance, Dieu, je ne suis pas comme tous les autres, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, comme tous les autres, Je ne suis pas, comme tous les autres, je ne suis pas, 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 je ne suis L'oppression partit L'oppression partit L'oppression partit L'oppression partit Déclare Tu déclares Tu déclares Tu déclares Déclare Tu ne dépend pas Tu ne dépend pas Des voix des hommes Parle, parle Parle, parle L'aposte dit Il dit La foi La foi Et la fondée Sur la puissance de Dieu Sur la puissance de Dieu La puissance de Dieu La puissance de Dieu Declare Tu déclares Tu déclares Le finance Le finance Do not depend On the wisdom of man Declaim We are praying We are praying We pray in Jesus name We pray in Jesus name Pray in Jesus name You declare I depend on God The Lord Is able To change everything The Lord Is able He is the creator He is above everything In Jesus name 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 Declare You are declaring Declare Notre foi Our faith Our faith Is placed On the power Of God In Jesus name In Jesus name In Jesus name In the name of Jesus In the name of Jesus In the name of Jesus In Jesus name Can you declare us Can you declare us en jesus name in jesus name in jesus name in the name of jesus our faith our faith is based on the power of god our faith is based on the power of god can you declare that in jesus name in jesus name pray 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 can you declare that can you declare that can you declare that i do not depend on the wisdom of man i do not depend on the wisdom of man can you declare that Au nom de Jésus Je crois En la puissance de Dieu Le Seigneur dit Le Seigneur dit Mes voies Mes voies Mes voies Ne sont pas vos voies Est-ce que tu veux déclarer Tu déclares Tu déclares Tu déclares Je ne dépend pas 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 Je ne depend pas Je ne dépend pas Je dépend On the ways of God Au nom de Jésus Au nom de Jésus Prions Tu déclares Tu déclares Tu déclares Je déclares Au nom de Jésus Tu vivrai Ce que les autres Ne comprenions pas Ils ne comprendront pas Ils ne comprendront pas Ils ne comprenront pas Ils ne comprendront pas Ils ne comprendront pas Au nom de Jésus Prions Pression Continue P visa Pression Et tu détruis les oppressions Et tu détruis les oppressions Nous chassons les opressions Nous détruisons les opressions Nous détruisons les opressions Les voies de Dieu ne sont pas les voies d'être humain Tu déclaras que les pussians sont bricaments Have your passion broken Have your passion broken In the name of Jesus Have your passion broken Have your passion broken In the name of Jesus Pouvez-vous prie ? Prie, prie au nom de Dieu. Prie au nom de Dieu. Prie au nom de Dieu. Nous chassons l'opression. Nous chassons l'opression. Nous chassons l'opression. Nous allons vivre. Nous allons vivre notre Dieu. Notre Dieu est puissant. Et il a dit, mon voie, les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu. Est-ce que tu me déclarais ? Je vivrai. Je ne périrai pas. Je chasse les oppressions. Je chasse les oppressions. Je chasse les oppressions. Je chasse les oppressions. Je détruis les oppressions. Au nom de Dieu. Je libère mes pensées. 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 Je détruis les oppressions. Pour te déduire les oppressions Tout d'oppression brisée diagnosis Chaque pression est brusée Chaque pression est brusée Br paisues A Bolt d'opressions Nous allons réussir Parce que Dieu est là Il a dit Mes voies Ne sont pas vos voies Même pour moi Mes voies Ce ne sont pas vos voies Vous pensez Tu l'a dit Tu l'a dit Tu l'a dit Tu l'a dit Au nom des Jésus Au nom des Jésus Au nom des Jésus Au nom des Jésus Partez, prit, prit Le nom du Jésus Au nom des Jésus Parlez Vous êtes déclaré, je vous déclaré, je détruis les oppressions, 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 je détru de jésus je détruis la pression prie 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 vous déclare je vivrai je vivrai je vivrai je vivrai je vivrai les voies de Dieu ne sont pas les voies de Dieu ne sont pas les voies de Dieu vous déclare vous déclare prie 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 au nom de jésus au nom de jésus tu déclares je vivrai je vivrai du savoir les voies de Dieu vous détruisez la pression vous détruisez la pression prie 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 détruisez la pression au nom de jésus au nom de jésus Et